Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 trucs pour vous auto-hypnotiser facilement. Et on commence tout de suite avec le premier conseil. Faites comme si vous étiez hypnotisé. Alors on a tous une idée plus ou moins claire de ce qu'est l'état d'hypnose. Et quelle que soit la technique qu'on va utiliser, on aura tendance à entrer dans l'état d'hypnose tel qu'on se le représente. C'est-à-dire qu'on aura tendance à vivre une transe conformément à l'idée qu'on se fait d'une transe. Et comme notre esprit ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité, et pour vous en convaincre, je vous invite à faire le test du citron, je vous mets le lien de la vidéo en description, eh bien, en imaginant que vous êtes hypnotisé, vous allez finir par l'être vraiment. Alors fermez les yeux et imaginez que vous êtes profondément hypnotisé. Demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais ressentir si j'étais profondément hypnotisé ? Absorbez-vous complètement dans cette idée jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Deuxième conseil, faites simple. Pour entrer en hypnose facilement, cela commence avec la conviction qu'entrer en transe est quelque chose de facile. Et si vous pensez que c'est difficile, peut-être parce que vous n'y êtes pas encore arrivé, eh bien, faites simplement semblant de croire que c'est facile. Les résultats seront exactement les mêmes. Et plutôt que de vous dire des choses comme « J'ai du mal à m'auto-hypnotiser », « C'est difficile pour moi d'entrer en transe », « J'arrive pas à me détendre », dites-vous plutôt des choses comme « C'est facile pour moi d'entrer en transe ». Peut-être que vous pouvez essayer de dire des phrases comme ça à haute voix et de voir ce que ça fait. Dites-vous des phrases comme ça, même si vous avez l'impression que c'est un mensonge. Faites confiance à votre inconscient et cela va devenir réalité. Conseil numéro 3, focalisez votre attention. C'est la première étape pour entrer en hypnose. Notre cerveau a tendance à être extrêmement sollicité et donc à partir un petit peu dans tous les sens. Focaliser votre attention va vous permettre de calmer le flot des pensées et de commencer à baisser le rythme des ondes cérébrales. Et pour focaliser votre attention, le plus simple est de fixer un point, de fixer un point légèrement en hauteur au-dessus du niveau des yeux. Concentrez-vous sur ce point jusqu'à ce que vous remarquiez que vos paupières commencent à cligner plus rapidement, à avoir envie de se fermer à ce moment-là. Fermez simplement les yeux et détendez-vous. Ou faites comme si vous ressentiez une grande vague de détente circuler dans tout votre corps. Conseil numéro 4, demandez-vous à vous-même. Si vous avez déjà vécu une expérience hypnotique par le passé, alors c'est enregistré. Votre inconscient connaît le chemin maintenant. Demandez-vous simplement à retourner dans cet état. Ou demandez à votre inconscient. Cher inconscient, ramène-moi dans cet état d'hypnose que j'ai connu la dernière fois. Et souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Orientez votre esprit vers le souvenir de cette transe précédente. Observez simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous et laissez-vous glisser. Et enfin, cinquième conseil, peut-être le plus important. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, je vous mets également le lien en description. Elle s'intitule « Mon secret pour s'auto-hypnotiser ». Vouloir trop entrer en hypnose peut bloquer le processus. Si vous cherchez trop à entrer en hypnose, si vous êtes trop concentré sur cet objectif-là, eh bien vous allez simplement trop utiliser votre mental. Un petit peu comme l'insomniaque qui cherche à tout prix à s'endormir et qui se dit « Il faut que je dorme, vite, il faut que je dorme ». Et qui ne dort pas. Bref, ne vous demandez pas trop si vous êtes en hypnose. Ne vous demandez pas trop si vous faites bien les choses. Ne vous demandez pas si vous êtes en train de vivre l'expérience comme elle doit être. Vivez simplement les choses à votre façon. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont aidé. Et puis un dernier que je pourrais vous donner. Pratiquez, entraînez-vous et amusez-vous.